Bonjour, une petite série de vidéos pour les terminales STMG sur le programme de management et sciences de gestion numérique. Donc le premier chapitre, quels produits et quels services pour quels besoins. Il s'agit de présenter les caractéristiques du marché et les modalités par lesquelles l'entreprise détecte les tendances et les besoins. Donc dans ce chapitre, il y aura quatre parties. Première partie, détecter les besoins des utilisateurs. Donc pour détecter les besoins des utilisateurs, on utilise ce que l'on appelle les études de marché qui consistent à collecter des informations et à les analyser de manière à comprendre les caractéristiques de l'offre mais également celles de la demande. Cela peut prendre plusieurs formes très différentes, réunions de groupe, entretiens individuels, enquêtes par questionnaire. Les entreprises ont pour ce faire de nombreuses sources d'informations comme les études statistiques, la presse et aussi les outils numériques qui permettent de collecter des données. La technologie du machine learning par des sociétés spécialisées permet par exemple aujourd'hui de prédire le comportement du consommateur. On a aussi ce qu'on appelle la veille concurrentielle qui correspond aux méthodes de surveillance continue d'un marché pour anticiper au plus tôt tout changement et s'adapter ainsi rapidement. Cela signifie qu'il faut rester attentif aux actions et décisions des concurrents que ce soit en matière d'innovation, de communication, de commercialisation de leurs produits mais également les évolutions de l'environnement. La veille peut être réalisée par l'entreprise elle-même mais elle peut également confier cette activité en recourant aux services proposés par des sociétés de veille qui fournissent une information déjà traitée et synthétique. Deuxième partie, adopter une démarche marketing. Donc là, à bien retenir parce que vous l'aurez sur votre sujet de BAC. Alors, quatre approches. Vous avez la co-création ou approche interactive qui consiste en une collaboration entre les consommateurs et l'entreprise pour co-créer un produit. C'est-à-dire que les consommateurs sont placés au centre du processus de création d'un nouveau produit, d'une nouvelle campagne de communication. Les consommateurs sont encouragés à réfléchir aux caractéristiques du produit, à participer aux actions de communication. L'approche réactive qui consiste à identifier un besoin et à y répondre en temps réel en proposant un produit ou un service adapté. Troisième approche, anticipatrice, qui vise à détecter puis à répondre à un besoin latent mais pas encore exprimé. C'est quelque chose dans lequel on entend parler de ce qu'on appelle les « lead users » qui sont des utilisateurs précoces ou à l'avant-garde d'une tendance parmi les premiers à adopter un service ou un produit et qui exprime très tôt un besoin pour lequel il n'existe pas encore de solution. Donc il s'agit ici de révéler aux consommateurs un besoin non perçu jusqu'alors en proposant un bien ou un service adapté en s'appuyant sur les consommateurs « lead users ». Et la dernière approche, ce qu'on appelle l'approche créative ou de création de besoin, qui permet de concevoir un produit ou un service qui réponde à un besoin qui n'a pas encore été identifié par les consommateurs eux-mêmes. Troisième partie, proposer une offre créatrice de valeur. Donc les critères pour évaluer la valeur. La création de valeur pour une entreprise consiste à offrir à ses clients, prospects, des biens ou services qui ont une valeur économique et qui permettent de générer une rentabilité. Et là, il y a des termes à retenir. Dans les entreprises privées, on parle de valeur ajoutée et on parle aussi d'informations contenues dans le compte de résultat. Cela correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et les moyens nécessaires pour les réaliser. La valeur créée est ensuite répartie entre différents acteurs et le solde restant correspond au résultat net de l'entreprise qui contribue à augmenter les actifs du bilan. D'autres critères peuvent être modélisés pour évaluer la valeur, le nombre de clients, l'évolution, le chiffre d'affaires. Donc la création de valeur dans les organisations publiques, c'est différent. Cela répond à un besoin social. Par exemple, une collectivité fournit des services publics aux usagers. Il est possible d'en calculer les coûts, mais la valeur créée est difficilement chiffrable. Dans les organisations publiques ou organisations à but non lucratif, la création de valeur s'évaluée au sens strict en calculant le coût de production du service marchand fourni, mais plus largement en mesurant la satisfaction des besoins des usagers. Quatrième et dernière partie, choisir un modèle économique cohérent. Un modèle économique, ce qu'on appelle un business model, décrit la manière dont une entreprise présente sa proposition de valeur, la façon dont elle compte élaborer cette proposition de valeur. Le modèle économique combine trois éléments. Une proposition de valeur. La proposition de valeur peut consister en une innovation de produit ou une innovation dans l'approche des consommateurs. La fabrication de cette proposition de valeur. Et ensuite, enfin, le modèle de revenu. Comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent ? Pour répondre aux besoins des consommateurs et dans un contexte de transformation numérique, les entreprises ont adapté leur modèle économique. Donc, il existe ce que l'on appelle le modèle des plateformes, une plateforme digitale qui met en relation les offerts et les demandeurs, comme Airbnb, Artie Online. Le modèle des freemium, un produit ou un service qui est proposé gratuitement pour attirer les clients, puis est ensuite proposé dans une forme plus élaborée, dans une version payante ou encore payant au-delà d'un certain volume d'activité. Et ensuite, le dernier, le modèle low cost, qui se caractérise par une offre simplifiée, proposée à très bas prix, de manière à attirer les consommateurs.